Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Alors un peu comme vous l'aviez fait pour l'affaire Benalla, vous allez lancer une commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus au Sénat. D'abord, quand et est-ce que ça va servir à établir des responsabilités ? Depuis plusieurs mois, la France s'est confrontée à une grave crise sanitaire. Nous avons vu dans cette crise sanitaire à la fois des solidarités exceptionnelles, mais aussi des manques, voire de graves manques dans un certain nombre de domaines. Le rôle d'une commission d'enquête, c'est de faire la lumière, d'enquêter, et en enquêtant d'en tirer un certain nombre de propositions et de conclusions pour que nous ne connaissions pas à nouveau ces difficultés. Cette commission d'enquête, elle sera proposée en conférence des présidents par moi-même. Dans quelques jours, à la fin du mois, elle sera présentée au Sénat pour une mise en place pour six mois d'une commission composée de 36 sénateurs, 30 groupes, avec pour président, c'est la commission qu'il choisira, sans doute le président de la commission des affaires sociales. Monsieur Alain Millon, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Vous savez que les Français, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est pourquoi on a manqué de masques. Est-ce que vous allez enquêter précisément sur le manque d'approvisionnement de ces masques ? C'est naturellement un sujet, d'autant que c'est en 2007 qu'un sénateur, Francis Giraud, professeur de médecine, avait fait le texte qui a créé le fameux établissement appelé Éprusse. C'est en 2015, un sénateur du Val d'Oise, Francis Delattes, qui a fait un état des lieux inquiétant. Et l'an dernier, deux sénateurs, d'Odigny et de Colles, un socialiste, un indépendant, et a souligné le risque de manque de médicaments. Tout ceci s'inscrit dans une démarche que le Sénat poursuit. Information, contrôle, exigence, c'est le rôle du Parlement, tout simplement. Voilà. Et donc vous allez, j'imagine, auditionner le Premier ministre, Olivier Véran, Agnès Buzyn, plusieurs membres du gouvernement ? C'est le président, les rapporteurs qui décideront. Une commission d'enquête, c'est indépendant. Voilà pourquoi il n'est même pas été imaginable que je préside moi-même une telle commission d'enquête. Mon rôle est d'être arbitre et aussi garant de l'indépendance. Comme nous l'avons été d'ailleurs dans la commission d'enquête sur l'affaire de la contre-escarpe. Benalla, donc. Gérard Larcher, on a vu au cours de cette crise le rôle indispensable des régions, des départements, des communes. Est-ce que vous allez profiter de cette commission d'enquête pour réclamer plus de décentralisation ? Ce n'est pas que nous allons en profiter. Depuis des mois, nous travaillons sur la nécessité d'une nouvelle génération de décentralisation. La crise des Gilets jaunes l'a montré. qui a été le ciment de l'unité retrouvée de la nation au moment du grand débat, si ce n'est la trame communale ? Nous avons vu dans cette crise le rôle des communes, le rôle des départements, le rôle des régions, y compris pour suppléer un état défaillant. Le dossier des masques, c'est réellement une révélation. Voilà pourquoi nous remettrons, au début de l'été, un ensemble de propositions pour la décentralisation, pour la différenciation, mais aussi pour un état plus déconcentré. Car cette crise nous a montré que c'était le couple préfet de départements, collectivités territoriales, qui avaient permis de faire face à la crise. Et notamment de répondre à un sujet dont on parle, j'allais dire, trop peu, qui est le sujet de nos aînés, de la grande dépendance, sujet des EHPAD, n'oublions pas que parmi les morts de cette crise, il y en a près de 11 000 aujourd'hui recensés dans les EHPAD. Vous pensez que c'est par le local que l'économie pourra repartir ? L'économie repartira à partir du terrain et du territoire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des mesures nationales, des mesures européennes. Les régions sont un acteur essentiel du développement économique, de la relance économique. et vont le faire avec. Je pense notamment à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un sujet majeur. Qui est géré par les régions, oui. Qui est géré par les régions. Et l'apprentissage et en même temps l'accompagnement social des jeunes. Vous savez, est-ce que le destin d'un jeune, c'est d'aller vers le RSA le jour où il a l'âge, d'avoir le RSA qui est fixé par les départements ? Cette question va se poser pour la rentrée. Que va-t-il se passer pour les 700 000 jeunes qui vont sortir pour certains diplômés, pour d'autres en fin d'apprentissage, pour d'autres malheureusement avec moins de diplômes, à un moment de grave crise économique et sociale ? Voilà pourquoi cette semaine, je le sais, nous devons faire de la réponse à l'apprentissage une des premières priorités pour les jeunes, pour les entreprises et pour notre tissu, de cohésion. On débat beaucoup en ce moment, Gérard Larcher, du fait de travailler plus. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes favorable à la suppression d'un jour férié ? Écoutez, la suppression d'un jour férié, c'est un autre sujet. Nous l'avions déjà abordé, j'étais d'ailleurs au gouvernement à ce moment-là. J'ai connu les joies du premier lundi de Pentecôte qui restait férié et travaillé. C'est la question du financement de la dépendance. Cette crise nous révèle aussi nos fragilités sur la question de la dépendance qui est un sujet de société. Il nous faudra bien trouver les financements de cette dépendance. Est-ce un cinquième risque de la sécurité sociale ? Est-ce une autre approche ? C'est pour moi un des projets que nous devrons porter dans les mois à venir. Et en tous les cas au Sénat, nous porterons cette question de la réponse à la dépendance qui n'est pas qu'une réponse financière, qui est d'abord une réponse de quelle société nous voulons, de quelle solidarité. Nous parlions des jeunes, parlons des aînés. La réponse que nous apportons aux jeunes, comme aux aînés, c'est la réponse d'une société démocratique et attentive à l'humain. Gérard Larcher, permettez-moi de revenir à la mission de votre commission d'enquête. Est-ce qu'il faudra aussi établir la responsabilité de ceux qui, il y en a à droite, comme vous notamment, ont plaidé pour le maintien du premier tour des municipales le 15 mars ? Sur le premier tour des municipales, sujet, nous avons plaidé parce que nous n'étions pas au stade 3. Qu'à la question qui m'avait été posée, ou en tous les cas la consultation, le 12 mars, j'ai posé la question, quel est l'avis du comité scientifique ? Le président de la République m'a dit, elles peuvent se dérouler à condition du respect des règles sanitaires. Elles ont eu lieu, et c'est ainsi. Le stade 3, je le rappelle, n'a été annoncé que le 14 au soir, les bars et les restaurants le 12 étaient ouverts. C'est la responsabilité du président, c'est ce que vous dites. Voilà. Mais j'assume ce que j'ai dit. J'ai vu que le président de la République assumait de la même manière sa décision. Aujourd'hui, nous sommes face à une pandémie, nous devons apporter des réponses. Voilà pourquoi je souhaite que le 28 juin, nous soyons très attentifs, à la fois au respect des gestes barrières et à un déroulement qui n'entrave pas la démocratie, mais qui ne remette pas en cause tout le processus, j'allais dire, de protection sanitaire que nous avons mis en place. Vous croyez que votre parti, Les Républicains, va tirer son épingle du jeu ? Vous croyez à une vague bleue ? Écoutez, la vague bleue, elle a déjà eu lieu au premier tour. Dans 30 000 communes, c'est près de 65% du corps électoral. Dans les villes de plus de 9 000 habitants, plus de 56% appartiennent soit à notre famille politique, soit aux alliés de notre famille politique. Ce premier tour, il a été aussi la marque d'une résistance des élus socialistes, la montée des écologistes, et puis l'échec absolu de La République en marche. Le second tour, c'est un peu plus de 35% du corps électoral, c'est plutôt le retour à des alliances classiques, PS vert, et à des alliances locales, parce que l'élection municipale, même dans une grande ville, c'est toujours une histoire locale. Alors justement, à Lyon, votre portier a conclu un accord avec Gérard Collomb, ancien ministre d'Emmanuel Macron. Christophe Castaner disait qu'il s'est perdu. Vous vous dites que vous êtes content de l'avoir trouvé ? Non, pas du tout, je dis que c'est Lyon. Que Lyon et la métropole de Lyon ont été créés par deux hommes. Gérard Collomb, socialiste à l'époque, Michel Mercier, centriste, et garde des sceaux de Nicolas Sarkozy. C'est d'abord un accord, Collomb, François-Noël Buffet, et Étienne Blanc. François-Noël Buffet, qui a d'ailleurs été jadis le premier vice-président de Gérard Collomb, dans le Grand Lyon. C'est comme on se retrouve, quoi. Mais c'est d'abord des réalités locales. Je ne cesse de le dire. Et c'est aussi une des forces de notre pays. Et puis il y a d'autres endroits où il y a des accords. Je pense à Bordeaux, je pense à Pau, je pense à Annecy. Vraiment, nous sommes là, sur un enjeu majeur, pas simplement politique au sens des partis politiques, mais pour la cohésion de notre pays. Et puis si on ne remet pas en route les communes, les intercommunalités, les métropoles, alors la relance économique sera très difficile. Le premier ministre est candidat au Havre. Pensez-vous qu'il faudra quand même un remaniement après ce second tour ? Écoutez, ça appartient au président de la République. Le premier ministre est candidat au Havre et il demande la confiance des Havrets. C'est à lui de décider, en lien avec le président de la République. C'est ma conception de la Vème République. Gérard Larcher, hier 20 000 personnes ont manifesté à Paris contre les violences policières, en hommage aussi à Adama Traoré, et également à l'américain George Floyd. D'abord, d'un point de vue sanitaire, est-ce que vous pensez que cette manifestation en plein état d'urgence, c'est prendre des risques ? Bien évidemment, une telle manifestation en plein état d'urgence, pardonnez-moi, c'est bafouer la loi. On va interdire un rassemblement festif de 50 personnes et on laisserait une manifestation de milliers, pardonnez-moi, de personnes. Je crois que... Il y a aussi des gens qui ont manifesté à Montbeuge pour le maintien de l'Union Renaud. Oui. Oui, mais... Mais vous les comprenez, ces manifestations ? Laissez-moi une seconde. Je pense d'abord qu'on ne va pas rentrer dans un cycle de violence alors que la France achève, je l'espère, une crise sanitaire avec plus de 28 000 morts et rentre dans une crise économique et sociale avec des chiffres déjà en avril 850 000 chômeurs de plus. La comparaison, c'est assez différent. L'affaire Adama Traoré remonte à 2016. La justice a été saisie. Elle a rendu deux fois des décisions qui montrent que la gendarmerie n'est pas responsable de la mort. Il n'y a pas de problème de violence policière selon vous dans notre pays ? Dans un état de droit, la justice est rendue par les juges. Ni par les réseaux sociaux, ni par la rue. Moi, je demande justice, y compris pour ce jeune homme. Mais j'accepte aussi les décisions de justice. Ce qui se passe aux Etats-Unis est d'une autre nature. d'une autre nature. C'est bien que la démarche engagée depuis Martin Luther King jusqu'à Obama, les Etats-Unis sont prrrr, ont élu un président noir. Que cette démarche n'est pas encore aboutie, qu'elle régresse même. Et je ne peux faire que mien ce qu'a dit l'ancien président Bush. Ce qui compte dans les responsables, c'est d'être des héros de l'unité. Merci. Merci beaucoup, Gérard Larcher. Je remercie aussi Lucas Dindeleu qui a assuré la liaison technique. Gérard Larcher qui affirme notamment que la vague bleue, celle de la droite, a d'ores et déjà eu lieu dès le premier tour des municipales. Nous lui donnons donc rendez-vous dès le 28 juin et l'intégralité de l'entretien comme chaque jour peut être retrouvée. et l'intégralité de l'entretien et l'intégralité de l'entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada